Vous connaissez Super Mario Odyssey Superstars ? Et bien ils ont fait la même pour Zelda. Je joue à Reliques of the Past, la version super dure de Zelda Breath of the Wild. Et bien salut les amis, c'est K422, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui surtout pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Reliques of the Past. Et oui, dans quelques jours, maintenant, dans moins d'un mois, la suite de Breath of the Wild Tears of the Kingdom va sortir. Donc il faut que je termine ce mode avant. Il y aura probablement plus d'un épisode par semaine, parce que ça fait quand même trois semaines qu'il n'y a pas eu de nouveauté. En fait, c'est que je ne pouvais pas démarrer ma Switch, je l'avais mis à jour et le jeu ne démarrait plus. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà. Bon, n'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner, let's go ! J'ai pas mal de cœur, j'ai aussi pas mal d'endurance, je pense, oui. Donc il faut que je parte aux bêtes, enfin aux créatures divines, c'est ça. J'ai bien réfléchi, je vais commencer par les Gerudo. Comme je suis un galérien, je n'ai bien entendu rien pour survivre ni au froid ni au chaud. Et j'apparais directement dans le froid, donc il ne faut pas qu'on y reste beaucoup. Attendez, c'est par là qu'il faut aller. Attendez, mais c'est pas tout... Comment on sort le... Paravoile ? J'ai oublié. Attendez, j'ai oublié les boutons. C'est une blague ? Alors, ça c'est bien moi. J'ai complètement oublié les boutons, c'est incroyable. Comment on sort le paravoile ? C'est pas possible. En plus, je perds déjà des vies. Vas-y, il y a quoi là ? Oh, 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 oh. Ça va, c'est bien. Bon, on sort comment le... Attendez, comment on saute ? Déjà, on saute comme ça. Voilà, et... Ah, c'est bon, c'est le bouton X, normal. Donc le but, c'est d'aller à la tour qui est juste là-bas. Comment on fait pour avoir un cheval ? Ce serait quand même plutôt pratique, là. J'ai absolument aucun souvenir d'être venu ici dans ma série normale. Je suis perdu. Mais il y a genre tout plein de passages sur les murs et tout, mais c'est trop stylé. J'étais pas passé par là pour aller au désert. Oh, oh, ça, ça sent le corogou. Non ? Comment ça, non ? J'ai bien fait de monter mon endurance, c'est grave pratique quand même. Comme ça, je peux quasiment tout skipper. En vrai, j'ai un peu hâte de Tears of the Kingdom, mais il y a quand même un truc que je me demande, c'est est-ce qu'il va y avoir des vrais donjons ? Parce que vraiment, je m'en remets toujours pas des donjons de ce jeu. Ils sont vraiment pas ouf, hein. C'est dommage. Alors, quel problème ici ? Je peux pas aller dans l'eau, c'est ça ? Euh... Attendez. Ça, je peux le faire. Ah oui, d'accord. Faudrait que j'évite de me tromper de bouton pour sauter. Ok, ça marche mieux quand tu appuies sur X, en fait. Euh... Là, je peux y aller direct, ou genre... Better safe than sorry. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh ? Comment ça, il y avait du vent ? D'accord. Oh, c'est bon. Et voilà ! On découvre une nouvelle zone. C'est bien la bonne, je crois, hein. Il y a un linel ! Nanananana. Et donc, moi, je dois aller à la ville qui est là-bas. Oh, il fait froid ? Bah oui, c'est bientôt la nuit. Laissez-moi, laissez-moi. Ah, le froid commence à se faire ressentir. Super. Il n'y aurait pas un petit feu, là, pour me réchauffer ? Wow ! Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Tout ce dont j'avais peur. Ah ! Je crois que le froid ne va pas être mon seul problème ici. What ? Ah, mais non, mais c'est pour me dire qu'il y a la créature divine. Mais je suis au courant, hein. Je l'ai vu de loin. Genre, c'est pas comme si elle faisait ma taille, quoi. Et il y a du feu, là-bas. Coucou, le chien ! Il est trop mignon. Bon, alors, comment on change d'arme ? Vas-y. Euh, c'est avec ça, je pense. Vas-y, voilà, la torche. Et. Ok, c'est bon. Je ne vais plus mourir de froid. Ça serait tellement mieux si j'avais une tenue. Oh, non. Allez, mais attendez, mais... Ah, je peux... Ben, non, mais je ne peux pas courir. Non ! Merci, il a fait... Comment on court, déjà ? Allez, ben, pour courir, ben, ouais, en fait, je ne peux pas. Parce que je suis obligé de ranger le truc. Ce n'est pas croyable. Oh, quoi ? Non, ça suffit, ça suffit. Bon, après, en fait, si je continue d'aller comme ça, je crois que, de toute façon, ils ne m'ont pas. Mais oui, ça va ! Calmos, calmos. Mais je n'ai plus de vie, hein ! Ah, on va passer derrière la dune, là ! Vas-y, vas-y ! Parle-moi, ils ne me verront plus ! Ah, c'est bon, on est safe ! Et je veux aussi avoir un petit sanctuaire pour pouvoir me téléporter ici quand il faut. Génial ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux le déplacer, non ? Avec ça ? Non. Ça se sert à quoi ? Il faut que j'allume le courant d'une certaine façon... Ah oui, mais avec les blocs qui sont là-bas ! J'en ai qu'un seul de bloc ou quoi ? Alors, ouais, si j'allume tout ça, il se passe quoi ? Bah, rien. Faut que je continue ici. C'est quoi, ça ? Ça aussi, ça conduit ? Si je le mets là... Oh ! C'est une blague. Je suis jamais allé en cours de physique, on dirait. J'ai pas fait de l'électricité, moi, au collège. Il me faudrait un autre bloc. Ou alors, c'est juste que lui, il doit pas être là pour l'instant. Je pense que... Ah, je sais ! Il y a un bloc ici, donc, attendez. Là, il y a ce baril, mais attendez, il n'y en a qu'un seul de baril. Parce qu'en fait, j'en aurais besoin d'un deuxième. Parce qu'ici, si je pose... C'est bon, ça marche. Mais là, ça doit continuer. Hmm. Il y a un baril ici, c'est donc bien cette porte que je dois ouvrir en premier. Ok, je peux voir autrement la caméra, là ? Ça peut... Ça peut bouger. C'est bon ! Yes ! Ça fait que je peux peut-être même récupérer le petit coffre. Bon, ça va être rien pour la solution à l'épreuve, mais c'est quand même plutôt cool. Enfin, j'imagine, il y aura des trucs bien dedans, j'espère. Vas-y. Ouais, ça va. Maintenant, la question, c'est est-ce que ces deux barils seront suffisants ? Je pense que ça, c'est obligé d'aller là. Déjà. Mais oui, il m'en faudrait un troisième. Je suis en train de me dire, le coffre serait-il un conducteur ? Bah, il a l'air d'être en métal, hein. Donc pourquoi pas ? Et la réponse est oui ! Hein ? Pourquoi là, ça n'allume pas ? Je l'ai mis... Ah, je l'avais mal placé. Yes ! Ok, et donc plus qu'un bloc à mettre ici, je pense. Oh non, c'était trop simple. Ah, mais si ! Oui, non, mais il faut le mettre plus par là. C'est bon ! Je vais enfin récupérer tous mes cœurs. Après avoir perdu deux fées, punaise ! Où est-ce que je vais en retrouver ? C'est pas possible. J'en ai combien dans l'âme du triomphe, là ? Alors maintenant, il faut que je trouve comment rentrer dans la ville. Voilà un visage inconnu, ouais, tu mates. Mais pas du tout, tu te trompes ! Il a bien le visage de mater. Je suis un marchand, je suis même le chef d'une caravane. Nous sommes venus de si loin pour finalement nous apercevoir que la cité était interdite aux hommes. Mais ils ne pouvaient pas le savoir avant, genre ça ne se raconte pas dans le monde d'hyrule. Il n'y a pas de rumeurs, il n'y a pas de gossip. Il n'y a pas de Twitter, définitivement. Les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser entrer. Nous voilà bien embêtés maintenant. Et donc, je n'ai pas le choix. Tu mates. Non, non, non ! Je mène l'enquête ! D'ailleurs, j'ai déjà trouvé toutes les infos dont j'avais besoin pour infiltrer la cité Gerudo. Quelles infos ? Héhéhé, je vais te faire part de ce que j'ai trouvé, tiens. Voilà, ça fait bien une semaine que je suis arrivé ici. Je ne compte plus les fois où j'ai essayé d'entrer dans la cité et que les gardes m'en ont chassé. J'étais sur le point d'abandonner. Quand ? Tine. J'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité malgré les gardes. Il semblerait que ce soit un marchand qui fait la navette entre le bazar Asec et la cité Gerudo. Alors je l'attends. Ils auraient quand même pu mettre un sanctuaire là-bas. Comment on fait pour sortir le bouclier quand on marche ? Enfin, pour rouler dessus, là, je ne connais pas. ZL plus A. Oui, je suis allé voir un tuto. Wouhou ! Ah ouais, c'est quand même bien plus rapide. Quand je pense que ce truc, je ne m'en suis jamais servi, je ne savais vraiment pas trop comment ça marchait. Mais en plus, ici, c'est vraiment infini, ça ne s'arrête jamais. C'est génial ! En tout cas, il me semble que la personne que j'ai besoin de voir, elle est tout là-haut. Bonjour, beau jeune homme, je peux t'aider ? Oui, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta tenue. Comment ? Tu veux savoir si je connais le marchand qui s'est infiré dans un cité Gerudo ? Oui, trêve de blabla, déshabille-toi ! Non, je ne crois pas, désolé de ne pas pouvoir t'aider. Regardez son visage, observez son corps. Son visage. Ne me regarde pas comme ça, ça me gêne. T'es un garçon ? Ne dis pas de sottise, mon grand ! Allez, si tu n'as pas besoin de moi, va-t'en. Hé ! Mais j'ai besoin de toi. T'es jolie. Oh, comme c'est gentil, tu ne trouves pas ma tenue ravissante ? Elle te plaît ? Je suis sûr qu'elle t'irait bien, toi aussi, d'ailleurs, elle te rendrait encore plus séduisant. Ce n'est pas donné, bien sûr, mais ça va te changer la vie, tu verras. 600 rubis ? Et je les trouve où ? Attendez, il y a des marchands, là, je peux leur vendre des trucs. Alors ça, ça vaut 500 rubis. J'en ai trois, c'est bon, vas-y. Attendez, et l'or ? L'or, normalement, c'est moins cher que le diamant, enfin, surtout de cette taille-là. Oui, vas-y. Prends un diamant, et c'est bon, j'ai assez d'argent. C'est tout, vraiment ? Bon, ça sera 500 rubis. Comment ça, c'est tout ? Tu veux en acheter des dizaines de diamants ? En fait, sur ce mode, c'est facile de se faire de l'argent, c'est juste que je n'avais jamais rien vendu, donc effectivement... Allez, vas-y, j'achète. C'est quand même un petit peu cher, mais bon. Adorable ! Je savais que ça tirait comme un gant, comme ça, tu ressembles à une bien jolie jeune femme. Avec ses vêtements, personne dans les environs ne se doutera que tu es un garçon. En plus, comme c'est une tenue Gerudo, elle est très aérée, tu devrais mieux supporter la chaleur du désert. Merci de ta visite, ça m'a vraiment fait plaisir. Reviens quand tu veux. C'est toujours un plaisir de discuter avec un charmant garçon comme toi. Bizarre, le compliment. Oh ! Eh, il aurait pu raser sa moustache quand même. Mais, enfin, sa barbe est... Pourquoi il a une barbe blanche et des cheveux rouges ? Hihi, fais attention au vent ! Ouais, ouais. Bah, moi, je n'ai pas de barbe à cacher. Vous ne m'empêcherez pas de rentrer maintenant ! Ah bah non, oui, elles ne m'ont même pas parlé. Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois aller directement au palais. Parce que, il me semble qu'il y a toute une quête avant d'aller à... Je ne sais même pas comment... En fait, les créatures divines, je n'arrive jamais à retenir leur nom. Mais je crois qu'on ne peut pas y aller tout de suite. Si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas ! Du calme, Béthéra. Cette vaille ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom, étrangère ? Link. Je vois. Eh bien, Link, as-tu quelque chose à me demander ? Je t'écoute, la créature divine. Comment ? Tu veux monter à bord de Naboris ? Seuls ceux qu'on appelle les prodiges comme Urbossa la Grande peuvent la piloter. Ils ont péri il y a 100 ans lors du Grand Fléau. Alors, ne dis pas de sottises ! Attends, Béthéra. Mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelait Link, comme cette personne. Curieuse coïncidence, tu ne trouves pas ? Mais, mais... J'ai entendu dire que le prodigilien a porté une épée légendaire. Je ne vois rien qui y ressemble. Si je me souviens bien, la princesse d'Hyrule parlait de cette épée comme d'une lame purificatrice. Il paraît qu'elle l'aurait scellée dans une forêt, quelque part. Mais... Ben, je ne l'ai pas. Regarde l'objet accroché à sa ceinture. Il s'agit sans aucun doute d'une relique du clan Sheikah. Je doute qu'ils aient confié un objet aussi important au premier venu. Quand bien même, il n'y avait pas de vahilienne parmi les prodiges. Espèce de vorien ! Tu es un voi ! Hé, si Bétera a raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout. Jamais nous n'oserions traiter rudement en amie d'Urbossa la grande. Et puis, nous aussi, nous voulons calmer Naboris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête. Celle que la tempête du sable protège et qui fout droit quiconque s'approche. La créature divine va à Naboris. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seul, nous ne pouvons rien faire. Si tu es vraiment un prodige, acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser ? Mais nous ne pouvons pas confier une mission si importante à imparfaite inconnue. Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord ? Nous verrons ainsi de quoi il est capable. Hum, ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais être honnête avec toi. Il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre que fait tomber Naboris. Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération. Le masque du tonnerre. Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par des bandits. S'il est réellement un prodige comme il le prétend, il ne devrait avoir aucun mal à la récupérer. Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique, va parler aux soldates. Va d'abord voir la capitaine de la garde, Cherissa. Elle se trouve dans la caserne en bas. Sans cette relique, il est impossible d'approcher Naboris sans se mettre en danger. Héhé, ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi. C'est sûrement Orbeau Salagrande qui a guidé tes pas. Oui, ou moi-même en fait. Qu'est-ce que tu fais là toi ? Ce sont les barraquements des soldates assurant la protection de notre chef. A cause des bandits, la sécurité a été renforcée. Les civils venus faire du tourisme n'ont rien à faire ici. Oui ? Mais pourquoi j'ai besoin de parler ? Comment, Bétera ? Pardonne mon comportement, je m'appelle Cherissa, je suis la capitaine de ces soldates. La relique de notre peuple a été volée il y a peu par des bandits du gang Yiga et nous sommes toutes sur les nerfs. Nous avons bien repéré leurs repères au fond de la vallée de Kaltis, mais c'est bien trop difficile d'accès. Mes soldates sont exténués. Je voudrais justement recruter de nouvelles têtes pour reprendre les recherches. Écoutez-moi soldates, cette vaille hylienne va nous donner un coup de main, je compte sur vous pour l'assister. Tu fais partie des nôtres, maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller voir mes soldates, elles te donneront une information précieuse. Mais j'ai pas besoin de leur parler, je peux me barrer. Oui, je m'en fous. Ok, donc je dois aller tout là-bas. Vous m'avez dit un truc, il faut que je vérifie parce qu'en vrai j'en ai marre de marcher. Pourquoi je peux pas l'utiliser ici ? Quoi ? Bon, je peux pas utiliser le destrier, mais je peux utiliser ça, ça va. Un coffre, là, en plein milieu du désert, avec personne pour le surveiller. Oh, c'est cool. Pourquoi je peux pas le prendre ? Pourquoi je peux pas le prendre ? Ah ! Ok, d'accord, c'est pas un coffre. Lui, il dort, hein ? Eh ben non, eh ben non. Je peux me barrer ? Mais c'est par où ? Vas-y, vas-y, vas-y. Oh ! Je peux pas l'éviter s'il est si près que ça ? Bon Dieu, je fais comment, moi ? Alors, attendez. Non, 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 non. Non, 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 non. Je vais mourir. Eh ben, je suis mort. Bon, eh ben, écoutez, il faut changer de stratégie, il faut que j'essaye de le tuer, quand même. Oui, sinon, il y a une toute autre stratégie qui est tout simplement de faire le grand tour. C'est bien plus safe par là. Oh ! Ça, c'est le genre de boîte trop bien. Vas-y. Euh... Ouais. Bon, ici, une truffe, c'est bon. Par contre, ça me protège pas du chaud. Je suis toujours en train de crever, là. Non, mais... Il est sérieux ? Mais c'est quoi, tous ces dégâts ? Mais... Mais attendez, mais le problème, c'est qu'en plus, il est trop loin. Je peux pas l'approcher. Après, il se barre. Vas-y. Meurs. Non ! Euh, par contre, j'ai plus de vie. Vas-y, 3 PV, c'est pas ouf, mais ça... Mais... Ah, j'avais oublié que j'avais une fée. D'accord, merci. Oh ! Attendez, mais... Oh ! Ok. En fait, il faut que j'arrive à l'esquiver correctement. Ce serait... Oh ! Oh, j'ai bien fait mal. Comment on esquive ? Avec X, vas-y. Attaque-moi, attaque-moi. Oh ! Oh ! Quoi ? J'ai fait une super estive. Pourquoi ça n'a pas marché ? Oh ! Arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête. C'est de la triche. Non ! Ça, c'est encore plus de la triche. Oh, punaise. Bon, je dois pas m'arrêter, là. Je dois juste foncer, et eux, on les ignore, tous, sans exception. Ok, j'ai enfin passé tout ce passage terrible. Mais bon, après, c'est pas comme si j'allais y arriver correctement, parce que, bon, le gang des Yuga, là, je me sou... Yuga ? Yuga ? Bon, genre, c'était un... Dans tous les cas, je me souviens que, bah, je fais que de mourir, là-bas. Enfin, genre, je me fais tout le temps choper. Oula, c'est quoi, ça ? Des pierres qui roulent, mais qui n'amassent pas de mousse, effectivement, vu qu'elles sont sur le sable. Punaise, c'est pas croyable. Alors, attendez. Est-ce que... Euh, non, 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 non. Non ! Je... Je... J'oublie les boutons, ça m'énerve, ce jeu ! Alors... Vas-y. Tire-moi dessus, tire-moi dessus. Te mets pas si près. What ? Alors, attendez. Euh... Ouais, si tu veux. J'ai réussi ! Yes ! Hein ? Comment c'est, il tire deux fois, ce rat ? Sors d'où, ça ? Vas-y. Ah ! D'accord ! Et donc, maintenant, j'ai plus de bouclier. Ah, si, j'en ai encore un. En fait, c'est parce que je loupe, j'ai pas le timing. Oui ! Allez, recharge encore. Je suis un minus. Et j'arrive pas à tuer les gardiens, d'accord. Je peux pas abandonner, là. Faut que j'y arrive. Mais faut réussir trois fois le truc. Ok. Trois fois de suite. Ce sera peut-être même pas suffisant. Quoi ? Ah, j'ai pas, je loupe le dernier. C'est incroyable. Incroyable. Non, mais... Il me laissait pas le temps de me relever ? Waouh. C'est ouf, comme il s'acharne quand t'es à terre. Oh, mon Dieu, ça veut le faire une quatrième fois. Oui ! Oh, punaise. Ça aurait été compliqué. Bon, pars pas trop loin. Parce que je veux ton stuff, quand même. Et j'ai perdu toutes mes fées et toutes mes vies. Oh, il n'a manqué plus que ça. Punaise. C'est pas lui qui va me tuer, quand même. Je sauvegarde. Ok, alors, j'ai sauvegardé, mais... Je veux aussi me soigner, mince. Il me tire dessus, là. Il me tire dessus, hein. Je rêve pas, j'ai entendu le bruit. Attendez, je perds les moyens, là. Vas-y, vas-y, je peux me soigner de quoi ? J'ai rien qui donne beaucoup de vie. En même temps, j'ai rien de cuit. Vas-y, mange ça. Il me tire pas dessus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il m'a oublié, merci. Ah ! Non, il m'a oublié. What ? C'est une blague ? Attendez, il me manquait plus que ça. Je peux pas être caché ? Je suis caché. Il m'a oublié. Yes. Mais c'est quoi, toutes ces grenouilles ? Ça aurait pas rapport avec le truc qu'il y avait le concerto des grenouilles, là, sur Ocarina of Time, à côté de la cascade ? Les échelles sont pas très bien respectées, mais vas-y, cours. Cours, 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 cours. C'est bien. Wow. Il me manquait plus que ça. C'est bon, j'ai battu un gardien. Maintenant, il faut qu'il y ait un gardien volant. Mais c'est pas possible. En plus, il arrête jamais, hein. Genre, il continue de me regarder. Cours, 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 cours. Wow. Eh non, mais il va jamais cesser, hein. Oh, punaise, punaise, punaise. Je... J'essaye pas... Wow. Je me suis fait cramer, quand même. J'essaye pas de rebattre un gardien, là. C'est pas possible. Oh, non. Alors, par contre, je peux pas tout battre en même temps, en fait. Genre, faites votre choix. Oh, là, 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 là. Arrête. Wow. Punaise. Mais attendez, mais il m'a oublié. Oh ! Il m'a pas oublié. En plus, je peux même pas le viser pour lui renvoyer ses trucs. Donc, en fait, ça sert littéralement à rien. Je peux même pas le tuer. Mais qu'est-ce que c'est que ces explosions ? C'est les yugas qui font ça ? Je les bats comment ? Alors, attendez. Vas-y. Ok, je vais pas laisser le temps. Ok, si tu lui laisses pas le temps d'attaquer, ça va. Par contre, je peux utiliser que des flèches, genre, électriques. Enfin, genre, ça fait beaucoup de dégâts, mais enfin, c'est du gâchis. Je sais même pas combien de fois je serai mort dans cette vidéo, c'est incroyable. Oh, non. Alors. Ouais. Ok, j'en ai eu une. Mais c'est ça, leurs explosions, là ? Oh, non. Attendez. Vas-y. Ok. Punaise ! Mais elles sont trop balèzes. Ou ils ? Je sais pas. C'est une blague ? C'est une blague ? Il était pas là tout à l'heure, lui ? Ok, alors. Vas-y. Non. Mais arrête de bouger comme ça, là ! Ok, très bien. Oh, non. Oh, non, 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 non. J'arrive pas à tirer suffisamment vite ! Wow ! Je sais pas comment j'ai fait pour éviter en étant si près, mais attendez, je sais pas battre un gardien et des yugas, là ! Wow ! Punaise ! Et non, mais... Attends, je suis mort. C'est bon, c'est bon. Laissez tomber, vas-y. On a perdu. Super. Non, mais il était pas là tout à l'heure. Punaise, comment je vais faire pour passer s'il y a ça, maintenant ? C'est impossible ! J'ai eu trop de chance la première fois. Punaise ! Attendez. Mais oui, il est juste à côté de moi, mais c'est pas croyable ! Je peux escalader, si je n'ira pas à lui échapper, si je comprends bien. Super ! Là, je peux l'avoir tranquillement. Oh ! Tombe, 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 tombe ! Eh ! Imaginez, je le fais tomber, ça m'étonnerait. Oh, oh ! Et je pourrais pas le tuer comme ça. Et les flèches explosives, là, ça fait bien ou pas ? Bah... Ok. Ça fait quasiment pas plus de dégâts. Et celle-là ? Non, c'est les flèches archéoniques qu'il faut utiliser, mais genre... Pfff... J'ai pas... J'ai trouvé un moyen de le tuer. Genre, ça va être long. Ah, bah non ! Bah, s'il se barre, c'est pas ouf, en fait. Et bien sûr, il se barre tout en restant à ma portée. Il y avait 3000 solutions, hein. On la connaît. Il faut que je lui renvoie ses lasers. Voilà. Wow ! Je suis choqué. Vas-y. J'aurais dû sauvegarder quand j'étais sur la pente. Enfin, là-haut. Ça va être roulou d'y remonter. Mais lui, il a trop de vie ! Ou alors... Genre, les stats du bouclier influent sur ce qu'on fait comme dégâts ? Peut-être. Vas-y, vas-y, encore une fois, encore une fois, hein. Oui ! C'est bon. Oh, mon Dieu. Ah ! Je suis choqué. Vas-y, tu donnes quoi ? C'est bien, c'est bien. On sauvegarde, on sauvegarde. On n'oublie pas, les yugas vont apparaître juste ici. Ok, très bien. Wow ! C'était pas prévu de faire si mal, mais je suis content. Vas-y ! Wow ! Je l'ai pas eu, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Enfin, j'étais pas exactement sur elle. Non ! Vas-y. Ah, j'ai plus, j'ai plus. Ah, j'ai plus de flèche ! Wow ! Bon, ça fait pas si mal que ça. Euh, vas-y, vas-y, ramasse les trucs. C'est à moi, ça ? Ah non, c'est à elle. Ok, d'accord. Vas-y. Non, mais... Ah oui, j'ai plus mon arme ! Non, mais... Ok, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Ok, y'en a plus qu'une. Eh, va et tout. Non ! Vas-y, apparaît près de moi, là. C'est pas près de moi, là. En fait, c'est surtout qu'il faut que je vois où il apparaît. Ok. J'y vais. Non, non ! Eh bien, si je me trompe de bouton, encore une fois, super ! Bon, allez. Ok, et... Wow ! Ah bah là, par contre, c'était complètement de ma faute. Ok. Non, mince. Oui ! Attendez, je l'ai tout eu ? Oui, oui, mais... Archéonique ? Sérieusement ? C'est pour ça qu'ils faisaient autant de dégâts ? Tu m'étonnes, vu les armes qu'ils avaient ? Ouais, dieu bestial. Ouais, ça tirait trois flèches. Enfin, genre, c'est pas mal, mais voilà. En tout cas, je me suis fait un bon butin, là. Enfin... Ouais, 148, ça va. Bon, on y est, hein ! On est enfin dans le temple ! Alors, quel est le problème, ici ? Ouais ! Ça, c'est très, très, très bien. En fait, je dois faire quoi, déjà ? Ah, on doit mettre le feu à ces choses-là. J'ai aucune idée de comment se structure le donjon, hein. Bon, bah, alors là, déjà, ça, c'était absolument pas obligatoire. Vas-y, c'est quoi ? Oh ! Alors, je sais plus à quoi ça sert, mais ça a l'air bien. Bon, vas-y, je brûle tout, on verra après. Oula ! Ah, ouais, mais eux, ils ont pas beaucoup. Alors, ils ont pas beaucoup de vie, par contre, ils font très mal. D'accord, c'était pas ça que j'avais prévu. Mince. Euh, quelle arme ? Vas-y, ça, ça va bientôt se briser, mais... Bah, ça, c'est carrément brisé. Et je vais me faire taper ! Je sais pas comment j'ai fait pour pas mourir, mais très bien. Vas-y, la tête ! Ok, parfait, toi, reforme-toi si tu veux. C'est pas grave, yes ! Let's go. Et j'ai encore une fois plus de PV. Oh, c'est stylé, cette arme ! Le tranche démon. C'est pas le truc, genre, tu le jettes et après, ça revient ? Bah, déjà, elle est où, l'arme ? Mais j'ai des armes qui n'apparaissent pas. Regardez, j'ai beaucoup plus d'armes que ça m'affiche là-dedans. C'est un bug ? Hein ? Bon, on va jeter ces trucs-là. Et donc, ce que je voulais tester, c'est, est-ce que ça revient, ça ? Ah, pas du tout. Il a l'air de rien avoir d'intéressant dans les trucs que j'ai ouverts. Il y avait surtout des ennemis qui m'ont retiré de toutes mes vies, génial. Ah, il y a quand même un coffre ! Vas-y, c'est quoi ? Encore un truc d'étoile, même si je sais pas à quoi ça sert. Ouh, bien ! En tout cas, on est pas au bout de nos peines, le donjon vient de commencer. Et c'est le moment où il va falloir commencer à être discret, non ? Pas encore, c'est quoi, ça ? Oh ! Ouh, quoi ? Non, il se moque de moi ! Et je peux pas sauvegarder ! Bah, ça tombe très bien, ça, tiens ! Donc, ça fait que je le veuille ou non, il faut que je le tue ! Voilà, bah, vas-y ! J'ai un peu peur. Eh bah, j'ai bien fait d'avoir peur. Et comment le gars qui est en bas, il peut ne pas nous sentir ? Par contre, il me faudrait de nouveau bouclier, en fait. Ok ! Deux fois ! Deux fois, ça suffira ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Mince ! Donc, en fait, j'ai que ça. Ah, là, ça va pas le faire. Oh, ça marche ! Je me demande comment. Mais bon, ça le fait quand même pas, parce que j'ai plus de bouclier. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est le repère des bandits qui ont volé le masque du tonnerre ! Je sais, je connais, bye ! Je peux même pas aller chercher les trucs qu'ils ont drop. Bon, faut... Pas que je me fasse voir. Qui m'a vu ? Quelqu'un m'a vu ? Mais qui ? Où ça ? Hein ? Ah ! Non ! Comment ça, il m'a vu ? Comment ça, comment ça, comment ça ? Non, non... Que se passe-t-il ? Mais, mais je suis passé. Hein ? Quoi ? C'était pas prévu que je fasse ça, là. Parce que les deux salles sont fermées. Et j'aurais dû acheter un truc qui me rendait plus discret. Alors, non... Il n'y a pas moyen d'éviter ce que... Genre de me sortir de cette situation terrible dans laquelle je viens de me mettre. Je suis pas sûr. Et en plus, ça bug de ouf ! Ah, super. Et je réapparais toujours au début. On m'a encore vu ? Mais comment ça, on me voit ? Qui me voit ? Je comprends pas. Il y a littéralement personne. Ok. Je peux le tuer ? Normalement, je peux. C'est juste que, bah, c'est compliqué. C'est juste long. Ah ! Puis, lui, il me tue d'un coup. Bon, comment ça se fait qu'il me détecte ? Genre, si je descends normalement ? Il n'y a personne, là. Qui me voit ? Mais... Hein ? Mais comment ça, il me voit ? C'est pas possible ! Punaise, j'en ai marre ! Je trouve que c'est obligatoire dans ce mode, en fait. T'es obligé de te faire capter. On dirait, il m'a oublié. C'est bien, ça. Enfin, quelqu'un me tire des choses dessus, mais je sais pas qui, hein. Vas-y, mets ça, là. Ah non, il les voit pas. D'accord, ok. Très bien. Prends. Tais-toi, jette. Ah, yes ! Hein ? Mais qui m'a vu ? Je suis allé trop vite. Punaise ! Combien de milliards d'heures j'ai passé ici ? Il a attaqué son pote. Il est con, quoi ? Oh, non ! Et donc, ça fait que j'ai été détecté. Punaise. Et cet endroit, c'est l'enfer, hein. C'est... Waouh ! Vas-y, prends ça, prends ça, jette-les. Mais comment il m'a détecté ? J'ai rien fait ! Un autre me détecte, dans une autre pièce. Mais comment ça ? Et je comprends plus. J'ai l'impression que c'est bugué. Je sais pas ce qu'il se passe, hein. Et je pense que je suis définitivement pas armé pour ce que je suis en train d'essayer de faire. Et que... Bah, j'en sais rien, en fait. Je pense qu'il faut que je le batte, lui, mais ça paraît trop difficile. Genre, ça, ça fonctionne. Mais genre, regardez le peu de vie que je lui ai fait retirer. J'ai réussi à le tuer ! Mais vous voyez, le temps que ça m'a pris, c'est pas possible. Alors, par contre, il donne plein de trucs. Ça, c'est bien. Ah ouais ! Ah ouais, ça, c'est très, très bien. Bon, par contre, il faut que je reste baissé, parce qu'en fait, c'est peut-être comme ça que je me fais détecter. Genre, je suis pas assez discret. Et j'ai pas du tout la tenue de discrétion. Toi ! Il faut que tu prennes ça. Mince. C'est une blague ! C'est une blague ! J'y étais arrivé ! Punaise, j'ai péter un câble. Il faut me barrer d'ici avec mon stuff, j'espère. Je peux, mais là, il y a un ennemi. Je sais pas ce qu'il fout là. Descends ! Ok, c'est bon. Ouh là là ! Mais arrêtez, arrêtez ! Laisse-moi partir ou pas. Mince. Mince, 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 mince. Il faut que je remonte. Ok, c'est bon. Bah non, il a touché son pote, ce débile. Et bah voilà ! Et bah voilà, j'en ai marre. Et ce gardien, en plus, une fois sur deux, il arrive quand même toujours à me toucher. Et ça m'énerve. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ça me saoule ! Je suis qu'à la première salle. Je l'ai tué là-haut ? C'est une blague ? Je peux récupérer les objets ou pas ? Euh, pas tous. Non mais le débile, il va chercher les bananes là-haut. Il y a tout mon butin, punaise ! On va discrètement le récupérer. Faut pas aller trop vite, mais faut pas non plus être trop lent. Parce que sinon, il va me rattraper. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais attendez quoi ? Mais j'ai rien fait ! J'ai rien fait ! Alors, je pense qu'il y a un problème. C'est que si j'ai pas la tenue de discrétion, dans tous les cas, je peux rien faire ici. On dirait en plus qu'ils m'entendent de l'autre pièce. Je comprends pas. Bon, vas-y, c'est bon, laisse tomber. Alors, si j'arrive à mon fuir d'ici, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti ! Yes ! Bon, par contre, ce qui serait bien, quand même, c'est que je trouve un téléporteur dans le coin, parce que j'aurai la flemme de refaire tout le chemin. La musique, elle peut se calmer, là ? Ok, il y a une tour juste ici. On va essayer d'aller l'activer. Ça doit être l'une des tours les plus hautes du jeu. C'est incroyable ! Heureusement que j'arrive directement en hauteur. Bon, vas-y, allez, active-la vite, parce que j'en ai marre de jouer pour aujourd'hui, là. Ok, faut que je trouve la prochaine fois du meilleur butin, et il faut que j'aille chercher la tenue de discrétion. C'est pas possible. Elle était où, village Kovoriko, il me semble. Eh bien, les amis, nous, on va rester là pour cette vidéo de Zelda Relics of the Past. J'espère que ça vous aura plu. Moi, non, ça fait plus de deux heures que j'y suis. J'ai pas avancé. Ça m'énerve ! Bref, merci à tous d'avoir été là. N'oubliez pas laisser plainte de tous les commentaires, de vous abonner, et à très bientôt pour la suite. Salut !